Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, la dof de la mode de Djan Djaï en compagnie de Brian. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Super bien et toi. T'as l'air sommeil ? Non ça va. Ça va ? T'es là ? En tout cas j'adore ton costume, soit c'est à ma taille, soit tu me laves, soit je le pique. C'est pas ta taille. Si. Ah mais bien sûr, toi tu sais que tout ce qui tira Mira, ça tu le sais ? Ah bon ? Tout ce qui tira Mira aussi. Ah mais très sincèrement, regarde un peu, je ne dis pas que t'es petit, peut-être que t'es un tout petit peu plus grand que moi. Est-ce que t'es plus grand que moi ? Bien sûr. Non, les gens n'en savent rien, on est assis donc, il n'est pas plus grand que moi. Tu es sûre de taille, je suis grand que toi, je suis plus grand que toi. Non, 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 il n'y a pas de preuve. Tu es assise, je suis assise, donc voilà quoi, c'est pas plus grand. En tout cas je vais te le piquer si tu veux. Ok, c'est quand tu veux. Et c'est quelque chose quand même qui est super étrange, on a tellement l'habitude, je ne sais pas si c'est ici seulement ou si c'est partout dans le monde, si quelqu'un s'il vous plaît fait un shopping ou des shopping, va s'acheter quelque chose ou porte quelque chose, c'est parce que la personne aime ce qu'il porte. Mais on a tellement l'habitude, il y en a qui te disent, mais avec une facilité, donne-moi ça, s'il te plaît. Carrément. Et d'habitude pour être gentil, tu peux même dire des fois, si, si, oui, oui, ou après, ou peut-être, juste pour être gentil. Mais s'il vous plaît, si on met quelque chose, si on porte quelque chose, c'est parce qu'on aime ce qu'on porte. Exactement. Tu ne vas pas dépenser de l'argent sur quelque chose que tu le commandes. Ou même si c'est un, ou des fois c'est un cadeau. Voilà, pire encore. Pire, tu ne peux pas l'offrir, mais c'est avec une facilité. Il y a des gens qui se promettent, tous les jours peuvent te demander tout ce que tu mets, et même si tu mets de la merde. Voilà, et si tu ne donnes pas, ils pourront même se fâcher. Se fâcher, très sincèrement. Il y en a qui vont même bouder, qui vont même, et puis ils ne comprennent pas que c'est juste pour être gentil que tu dis, si, si, ou bien, voilà. S'il vous plaît, de grâce. Et d'habitude, ceux qui ont cette habitude-là, n'offrent jamais. Exactement. Ils n'offrent jamais rien, du tout. Tu peux leur offrir, parce qu'ils aiment tout ce que tu mets, tout ce que tu... Même ton pyjama, ils vont te dire, offre-moi ça. Non, mais j'en connais, très sincèrement, j'en connais. Non, mais il y a une, parmi elles, elle se reconnaîtra certainement. Elle me demanderait ma culotte. Oh là là, tout ce que je porte. Déjà, tu vas me donner ça, déjà, donne ça, déjà ça. Mais c'est fatigant quand même, j'aime tout ce que je mets, et même si c'est un peu dof, de temps en temps, on adore tout. Après, c'est pour dire que voilà, t'as bon goût et tout. T'as bon goût, même les pyjamas, ouais, c'est ça. Il y en a qui, tout simplement, ont ça dans la bouche. Ils te demandent tout, ils demandent tout, 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 et n'offrent jamais rien. Et à la longue, ça devient agaçant et puis... Agressant même, c'est pas cool, en fait. Vraiment, hein, désolé, c'était juste une petite parenthèse. Et alors, Brian, on va où cette fois-ci ? Aujourd'hui, on va décortiquer les looks arborés lors de la 73e, si je ne dis pas de bêtises. 73e. 73e, voilà, cérémonie des Grammy Awards qui seront tenues le dimanche 14 mars au Steppel Center de Los Angeles. Yes. Les Grammy Awards récompensent les meilleurs enregistrements, compositions et artistes de l'année du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Et là, tu voulais nous faire faire un saut de 10 ans au futur ? Non, 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 même pas. Ah, mais si, ce serait cool, non ? Si je pouvais juste voir un petit peu... Mais c'est sûr, là, est-ce que cela existe réellement ou c'est que dans les films ? Que dans les films. Ce serait cool. C'est un rêve, en rêve, en rêve, que après tu es dans les films. De toute façon, on rêve, c'est rêve. On peut se permettre d'aller où on veut, à part qu'il y en a qui prétendent même pouvoir contrôler les rêves. À ma connaissance, on n'a pas de moyens qui nous permettraient d'aller dans le futur. De faire des sauts dans le futur, ce serait cool. Et dans le passé, ce serait mieux. Je gommerais tellement de choses. C'est mon plus grand rêve. Non, pas pour gommer, mais juste pour revivre. Non, revivre et gommer des choses. Il y a des personnes qu'il faut gommer, qu'il ne fallait pas rencontrer dans la vie. Il y a des personnes qu'il fallait... Des fois, tu ne te dis pas, il n'y a-t-il pas une seule personne, Ryan ? Tu te dis, mais je regrette de l'avoir salué ou même regardé ce jour-là. Non. Mais très sincèrement, un ami ne t'a jamais piqué quelque chose, ton phone ou quelque chose... Si, si, ça m'est arrivé, mais à part, je me dis, au moins, ça m'a... J'ai retenu la leçon et puis ça m'a permis de... Mais la personne a fait partie de toi et c'est ce qui est dommage, c'est quand tu ne peux pas vraiment dire à la personne ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait et tu continues quand même à sourire, un truc qui m'est difficile à faire. Moi, j'explose dès qu'on touche à la sonnette. C'est clair, c'est clair. Et quand tu ne peux pas exploser, ça te note là... Dans la vie, il faut apprendre à être direct et surtout véridique, sincère et de ne pas se dire à parler à cœur. Mais d'habitude, ce sont ces types de personnes qui sont fatiguées ou même indexées parce que tu exploses au moins le coup. Exactement. Heureusement qu'on n'a pas de rancune et qu'on passe à autre chose. Bon, on va revenir à nos moutons. À nos moutons, bien sûr. Alors, sur ce, chers amis, les spectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour. Doja 4, on Roberto Cavalli. Et juste signaler que c'est Doja, sans le H, ça n'a rien à voir avec moi. C'est ton homonyme. C'est pas mon homonyme. Elle, c'est Doja. Moi, c'est Doja. Elle est aussi Dov comme toi. Tu connais Dov comme toi. Non, non. Elle, c'est Doja. Il veut parler. Maintenant, je pense que ce Doja-là, sans le H, sans le Dja-là, ça ressemble à un nom de minou, chien. Doja. Miau, miau. C'est pas mon homonyme du tout. Il n'y a pas le H. Si, si. Il n'y a pas le H. Il n'y a pas le H. Et tu oserais bien mettre sa tenue, là. Ah non. Non, 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 Brian. Beaucoup trop de... Tu sais, moi, les trucs de plumes, je ne sais pas. C'est quoi ce genre de matière ? Ce sont des plumes. Oui, oui, des plumes. Je ne suis pas très, très fan des plumes, tu sais. Ah bon ? Non. Peut-être si c'est juste de se distribuer un peu par-ci, par-là. Mais quand c'est en masse comme ça, là, il y a beaucoup trop de volume, beaucoup trop de matière. Et puis, je ne sais pas moi, mais ces deux tons-là ne me disent rien de cool. Ça ne s'accorde pas. Ce beige et ce vert-là, je ne sais pas si c'est vert lavande ou quoi. Ça, ça ne passe pas pour moi. Oui, oui. Le look ne m'inspire rien du tout. Pareil, rien du tout, absolument rien. Par contre, je le trouve assez vulgaire et extra. Exactement. Un peu trop sexy. Je ne sais pas moi, des fois, il y en a qui n'en font qu'à leur tête ou bien c'est le stélis ou bien... Des fois, il faut savoir doser, quoi, tu vois. Exactement. Surtout ces deux tons-là. Très sincèrement, ces deux tons-là, je ne comprends rien du tout. Peut-être que s'il n'y avait que du noir en haut, voilà. Mais cette espèce de découpage de deux tons qui ne marchent pas bien, avec cette tête de déterré, cette espèce de coiffure qu'elle a faite. Non, mais très sincèrement, dans le clip de Michael Jackson, j'ai oublié le ton-là. Quoi, thriller ? Ce qui sortait des tombes-là. Oui, je ne me comprends pas. Thriller, c'est ça ? Thriller, oui. Oui, oui, c'est ça. Non, mais tu as vu ça, sa coiffure ? Oui, très sincèrement. Une vraie déterré, hein. Non, mais là, le look ne m'inspire rien, comme tu l'as dit. Je ne suis pas pour ça. Ma chœur, il y a Halloween qui est passé, il y a plus de trois mois. Merci. C'est comme si elle avait fait un déguisement d'Halloween. Ou dans les films de vampires, là. De vampires, voilà. Oh, comment Doja 4 ? Doja 4, vous avez vu ? Il faut parler à ton nom. Ah non, non, non. Non, c'est Doja. À la consoeur. Voilà, je vous le dis, c'est Doja Ndiaye. Yes. Ndiaye, si vous voulez. Non, rien à voir avec 4, là. Et sur ce, tu lui donnes une note de combien ? Un bon, 3. Ah, ça, je vais être plus méchant. Un, un. Yes. J'ai osé. J'ai osé. Un, un. C'est pas sérieux. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour. Mégane T. Stallion en Dolce et Gabana. À part le ton de la robe, je ne trouve rien, rien d'extraordinaire, pas de découpe qui me fasse rêver, pas de, voilà. Un peu même trop, un peu même démodé à mon goût, ce style de bustier avec cette espèce de pli, cette espèce de ceinture, je ne sais pas si elle a un nœud derrière ou même cette fente. En fait, ce ne sont que des choses qu'on a déjà vues, qui ne nous, voilà, qui ne nous fassent pas vibrer. Très sincèrement, j'aime bien le ton, ce orange-là qui sort super bien, ça se sentit, ça se voit, ça veut dire qu'elle est bien présente et voilà, on ne peut pas la louper. Mais à part cela, je ne trouve vraiment rien, rien d'extraordinaire à sa tenue. Mais c'est quand même nettement mieux que la précédente, ça je l'avoue. Et sinon, elle a un beau visage, le make-up est super bien réussi, sa coiffure aussi lui va bien. Mise en beauté, nickel. Même les chaussures ne me disent rien du tout, très sincèrement. Et toi ? Je vais te choquer, moi franchement, je veux dire que dans le 30 ans, ça fait partie de mes coups de cœur du jour. Ah ouais ? J'ai bien aimé la robe, je la trouve assez magnifique. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette robe ? Déjà la simplicité, la simplicité dans les décours et puis tu vois, c'est tout, d'extravagance, notamment avec ce gros nœud qui est derrière et puis la fente jusqu'à la hauteur de la cuisse et tout. Des fois, tu vois, des fois, des fois... Je peux comprendre que ce soit peut-être ton coup de cœur du jour parce que dans ce lot quand même de look, voilà quoi. Déjà le temps m'a séduit et puis après, ça lui va à ravir. Il y a tout ce qui te fait, tu vois. Ça lui va, ça lui va, mais très sincèrement, pour moi c'est une robe qui n'a rien, mais rien d'extraordinaire. Tu vois, des fois, bon, pas des fois, mais sur le coup-ci, le designer est parti sur des bases assez simples. Démodé, aussi. Non, mais très sincèrement, ce style de bustier est démodé, Brian, ça date des années de quand j'étais bébé. Bien sûr, mais je peux trouver, c'est quoi ? Ce sont des trucs démodés qui reviennent à la robe. Ah mais non, pas ça. Tu sais, il y a des trucs super démodés. Il suffit que quelqu'un lance le truc et puis après, tout le monde... Non, non, c'est sûr que ce sont des trucs démodés qui sont revenus. Là, je suis d'accord avec eux, mais pas tous les trucs démodés. Au moins, la majorité. Mais très sincèrement, non, pas tous les trucs démodés. Au moins, la majorité. Il y a des trucs qui ne vont jamais revenir. Comme quoi, par exemple ? Tu te rappelles des coupes là, on faisait, je ne sais pas si c'est partout ou c'était au Sénégal, les bébés là, quand on est enfant ou des trucs comme ça, jusqu'à l'âge de la puberté, je pense, il y avait des tas de nœuds qu'on te faisait au niveau des... En fait, on rasait le tout, mais en forme de rond. Oui, oui, oui. Ce sont des trucs démodés, tout revient, même la coiffure, ce n'est pas revenu. Il y a ces espèces d'épaulettes là sur les... Ce n'est pas revenu. C'est-ci. Non, il y a des choses. Non, ça, tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas comme les gros là. Peut-être que j'essaierai de te montrer à part l'émission là, mais tout n'est pas revenu. Il y a des choses qui... Oui, mais là, très sincèrement, Brian, je comprends, tu parles de la simplicité et tout. On peut être simple, on peut être belle en même temps. Une robe peut être très simple et en même temps extraordinaire. Par exemple, cette espèce de nœud derrière, Beyoncé nous a offert cela. Mais regarde cette robe-là, elle était simple. à part cette espèce de nœud là qui était derrière. Mais c'était magnifique. Mais celle-là aussi, je les ferai magnifiques. Une fois que je me tiens... Bon, après, c'est à 4 ans. Apparemment, voilà, tu es déjà tombée amoureuse, donc on ne peut rien dire à nous. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Je vais encore te choquer, 1.7. Ok, moi, juste la moyenne, 1.5. Yes, juste 1.5. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Burnaboy en Dior. Là, je n'ose pas parler de Dior parce que certainement, ce n'est pas personnalisé ou... Je ne sais pas. Mais très sincèrement, Brian, si j'étais single, un gars comme ça m'adresse la parole, je le gifle. Je le gifle fort. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Il a un problème, le gars ou quoi? Peut-être qu'il est tout simplement défoncé. Il ne savait pas quoi mettre. Il a pris cette espèce de ceinture en mode. Écoute, on comprend que la mode, maintenant, vous, les hommes, vous avez... En fait, ce n'est pas... En plus, c'est au limite et tout. Vous avez le droit, en fait. Mais quand même, que ce soit avec classe, avec élégance. Mais là, je ne comprends rien à ce délire-là, ce dessin animé-là. Je ne sais même pas c'est quel dessin animé. Je ne sais pas ce qu'il a. Et puis, cette espèce de truc-là qu'on met dans les rideaux, qui tombe au niveau de sa ceinture. Non, mais ces gants-là, avec cette bague-là, en manière rappeure... Non, mais le gars, il est tout simplement défoncé. Il ne savait pas ce qu'il a mis. Je ne sais pas s'il a coupé une partie de son rideau qu'il a mis à l'intérieur et a laissé tomber là. Mais, oh... En plus, s'il te plaît, va te raser. C'est quoi le délire? Non, je ne comprends rien, quoi. Très sincèrement. Ou bien, il refuse de grandir. Pourquoi il ajoute le boy-là dans son nom? Il y a de ces looks qui me font... Cet espèce de truc-là, finalement. Il se croit malin en plus. Non, mais si tu dis que tu aimes ce look-là... Tu ne l'as pas loupé, quoi? Non. Je te comprends, mais par rapport au look, je comprends le délire, en fait. Mais je pense que dans l'exécution, l'exécution n'a pas été au rendez-vous. Ouf! Tu vois, le délire avec une veste imprimée ou bien, je ne sais pas... Brian, je te promets s'il avait mis... Regarde ton costume-là, ce style de matière. C'est ça qui était à l'intérieur ou c'est ça qui ressortait? En fait, je ne sais pas si tu comprends. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, la simplicité. Oui, raison pour laquelle je t'ai dit, l'idée était là, mais dans l'exécution et tout, ils ont tout... Ils ont... Fait foiré et tout. Carrément! C'est dommage. C'est dommage. En plus, ce genre de look-là, c'est quoi son problème, lui? Non, je te promets. Mais t'as vu, les gars? La montre au-dessus, la bague au-dessus, avec les chaussures, le gars, il fait... Il fait le balai, il fait le tour. Oh! Va te dodo, maman! Oh, désolé. Oh, mais vraiment, le gars-là, il me... Hé! Je te promets, hé, Léla, si j'étais single, il vient. Je veux le gifler. C'est pas grave. C'est tombé. Et je n'ai pas de nappe pour lui. Je n'ai pas de nappe. Va te raser, s'il te plaît. C'est bon, tu as fini. Oui, j'ai fini. Vas-y. Tu as une nappe pour lui? Juste la moyenne, un 5. T'es trop gentil. Si tu mets ce genre de ceinture, ici, on ne va pas tourner ce jour-là. Cheikh! On ne va pas tourner ce jour-là. Quelle est-elle-même? Tu vas te changer ou trouver une autre tenue où ce jour-là, tu vas te fâcher contre moi. Parce que je veux tellement te fatiguer. Ah, ouais. Là, surtout quand tu as parfaitement arrivé. Il a déjà... Mais tu as vu le truc d'Erido, là? Si, si, si. Ça ne le sait pas. Non, ça ne le sait pas du tout. Quand même. Il est défoncé, c'est tout. Il ne sait pas quoi faire. Désolé pour ceux qui se défoncent. C'est vraiment... Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, l'iso en bas-le-main. Ah, très sincèrement, je ne sais pas quoi. En fait, j'ai peur de la tailler et qu'on pense que c'est à cause de ses rondeurs et tout. Moi, je n'ai pas ce genre de problème. Qu'on soit, voilà, ronde, qu'on soit mince ou voilà. Et d'ailleurs, sans pourtant de couper, malgré sa rondeur, elle a l'habitude de nous servir des look, tu vois, hyper chic, bien travaillé, réussie, tout ça. Mais là, je ne sais pas, c'est quoi son problème, là. On dirait un sac de patates en toile vert, je ne sais pas quoi, qu'elle a porté. Mais cette robe-là, je ne te parle pas d'être doucement démodée, mais ça ne ressemble à rien du tout. Non, si, il y a quelque chose, une attente. Oui, merci, si tu veux, c'est tout le fait, là. Oh là là, là, c'est vraiment dommage, enfin. Et dire que l'année dernière, elle avait servi un look hyper... C'était une robe genre blanche. Blanche avec, genre... Elle était bien habillée, là, je ne comprends rien, même de par sa coiffure, là, ré au milieu, ça date des années. Peut-être, 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 c'est la pandémie, les restrictions qui l'ont impacté. Mais même avec cette pandémie, les gens n'arrêtent pas de faire des shopping ou de faire des commandes de tenues magnifiques, parce qu'il y en a qui nourrissent leur compte d'Instagram, ainsi de suite. Donc, les gens s'habillent, les gens sont chez eux, les gens sortent et voilà, on continue à vivre malgré cela. Elle proteste juste pour justifier son... Oui, c'est ça. Là, tu joues le rôle de Sylvester, là. Oui, exactement. En même temps, elle ose mettre des chaussures de ce même temps, là, pour, je ne sais pas ce qu'elle essaie de faire, là, mais... Elle se sent tellement à l'aise. Sinon, elle est bien habillée, quand tu vois. Non, mais quand même, si tu la regardes bien, même de par sa posture, tu sais qu'elle n'est pas à l'aise. Là, elle a les mains comme ça, genre... Est-ce que je suis bien habillée ? Est-ce que... Non, mais quand même, ce genre de truc te fait poser des questions, tu te dis, mais attends, elle n'a pas d'amis, hein ? Moi, tu es mon amie, tu ne sors pas avec cette robe, là ? Bien sûr. En plus que tu es une célébrité, tu vas à un tapirou, tu vas à cet événement de cette ampleur-là, les Grammys, et tu oses te pointer avec cette espèce de torchon-là. Mais tu sais, il y a des gens qui t'es tueux, hein ? Peu importe ce qu'on leur dise, ils n'ont pas... Donc là, si c'est de ce genre-là, donc elle n'a qu'à récolter ce qu'elle a semé, donc là, c'est ce qu'elle... En tout cas, ça te déçoit, surtout quand tu sais que cette personne-là a l'habitude... Elle est capable de mieux faire. De mieux faire, elle a l'habitude de nous servir de très très belles choses, et que sur ce coup-là, elle merde, c'est décevant. Bon, je n'ai pas de nat aussi pour elle. Oui, je te rejoins. Tu n'as pas de nat aussi ? Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième look du jour, Jenny Haïkou en Montsouris et Sydney, Evan Jaworli. Apparemment, il y avait une petite fée rose, là, dans l'événement. Oui, exactement. J'avais même... C'est ce que j'avais même dit. Elle a donné des herbes de princesse de la foute sur le tapis. Exactement. Il ne lui manque plus que des herbes, mais là, ça aurait été une baguette, c'est ça ? Et là, ça aurait été déguisement, quand même. Mais là, ça fait quand même plaisir de voir, même si ce n'est pas un look extraordinaire, ça fait plaisir de voir qu'il y a un look, quand même, aujourd'hui, qui te... Qui te donne envie, et puis, surtout, qui retient l'attention. Exactement. Et qui lui ressemble, quand même, parce qu'elle a quand même ce beau petit visage, là, qui fait craquer un peu. Et malgré que la clinique, elle est over, ça lui va rager. Ça lui va. Elle a reçu bien, et puis le temps aussi. Le temps, bien sûr. Ce temps, c'est super. En même temps, c'est super bien travaillé. Tu sens tout le boulot qui a été fait au niveau de... De la jupe, et même au niveau du bustier, parce que c'est de la tulle. Donc, il a fallu beaucoup, beaucoup de volume, et un très gros travail pour pouvoir réaliser cela. Parce que la tulle, tout le monde sait que c'est super transparent. Donc, réussir à ce que ce soit ce genre de masse est, en même temps, super bien. Donc, voilà. C'est du bon boulot quand même. Du bon boulot, voilà. Exactement. Et même niveau mise en beauté, ça va, ça lui ressemble, elle est belle. Même la coiffure, aussi, ça a été dégagé. Exactement. Avec ce nouveau truc-là, je ne sais pas comment on les appelle. Super tendance. Je ne connais pas, vous connaissez. Donc, voilà. Salut. Comment tu dis ? Tu connais ? Non. Je connais. Je sais. Tu connais ? Le? Le lace. Le lace. Oui. Le lace. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Ok. Vous pardonnez cette... C'est fait avec les baby hurts. Ah, ouais, il s'y connaît en coiffure, le gars. Non, c'est dommage. C'est fait quand même. Un gars qui se connaît mieux que moi. C'est fait avec les petits cheveux tous aux... Oui, oui, tous aux alentours. Comment on l'appelle encore le bord, là ? Le contouring ? Oui, non, non, mais il y a un nom pour ça, là. Voilà. Mais ce n'est pas grave. On retrouvera ça. En tout cas, bravo. Tu nous sauves. Ou tu me sauves. Non, tu nous, parce que c'est notre émission. Donc, tu nous sauves. En tout cas, en gros, elle est belle. Ça fait plaisir de voir ce genre de tenue, surtout dans ce lot-là. Certainement, ce sont les grammys, donc il y avait d'autres looks, certainement, voilà, rayonnants, très, très, voilà, extravagants. Tout ce qu'il y a dedans sont les grammys. On a l'habitude de nous servir du tout. Mais dans ce lot-là, ça fait plaisir et voilà, ça reste mon coup de cœur du jour. Tu lui donnes une note de combien, toi ? Un huit. Un huit ? Ah, je te rejoins direct. Un huit aussi. Ok. Et sur ce, cher ami téléspectateur, nous passons directement au Topi Flop. Et sur ce, cher ami téléspectateurs, nous passons directement au Topi Flop. Et sur ce, cher ami téléspectateur, nous passons directement au Topi Flop. et là je dirais que j'ai qu'un seul top aujourd'hui c'est le dernier look jenny aiko en montsouris et sydney le dernier look c'est mon top du jour sinon sinon j'ai un baf megan ty style en orange le deuxième look c'est un baf sinon tout le reste ce sont des flops et toi moi j'ai deux tops j'ai un petit style et la dernière jenny aiké et ikko et ikko voilà et puis côté flops j'en ai deux aussi l'idiot et de jacket ok cool bien 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 partagé et ben cher amis téléspectateurs sur ce nous vous donnons rendez vous très très prochainement sur efa dans fashion police africa brian je tour le bal on ne sait jamais de vous chanter les évangiles de la distance de distanciation sociale autant pour le temps de respecter les mesures barrières d'autant plus qu'il ya eu cette nouvelle souche là cette nouvelle variante sous-dessous d'afri en étudiant exactement prenez soin de vous respecter les mesures barrières et puis surtout profiter des vôtres yes bye bye mais on 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 Sous-titrage ST' 501